Pour le découpage de chacune des pièces, on va donc fixer les plaquages sur le carton intermédiaire. Ici le plaquage qui contient l'essence de fond sur lequel va se construire toute la marqueterie au fur et à mesure de l'incrustation. Et successivement les plaquages qui vont servir au découpage et à l'incrustation de chacune des pièces. Et la fixation va se faire au moyen d'un papier adhésif. Donc on va prendre un scotch adhésif et on va faire une fixation soigneuse. Parce que les plaquages de part et d'autre du carton intermédiaire doivent être parfaitement stables. Et les plaquages ne doivent pas bouger. Donc on va faire une fixation en tendant bien le papier collant. Et on va en mettre suffisamment pour que de chaque côté on n'ait pas de mouvement des plaquages. Donc là il faut bien marquer le côté du plaquage. Et de l'autre côté il faut donc qu'on positionne le plaquage à l'endroit où on doit incruster la pièce. On va commencer ici par cette toute petite pièce qui correspond à la boucle d'oreille. Donc on va fixer un plaquage au bon endroit. Donc on le repère sur deux côtés pour être sûr qu'on est bien en face. Un petit aparté pour indiquer une technique qui permet de positionner de manière très précise aussi bien le carton intermédiaire que le plaquage sur lequel on doit prélever une pièce. Pour ça on utilise un calque sur lequel le dessin est reproduit et on le positionne à l'envers puisqu'on est au dos de la marqueterie. On a également des repères qui nous permettent de positionner ce dessin de façon très précise par rapport au coin de la marqueterie. Et il devient alors très facile de positionner et fixer le carton de façon à pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises. Ici deux prélèvements ont déjà été faits avec le même carton. Et on le positionne pour prélever cette fois la boucle d'oreille. De la même façon on va pouvoir positionner le plaquage à prélever et le fixer avec un papier adhésif. On va percer un trou pour introduire la lame de scie de façon à enlever cette petite pièce. Alors ici on peut percer le trou à cet endroit là, dans cet angle, tout simplement parce que comme ici on va avoir un plaquage qui sera noir, ce trou ou la petite marque que va laisser ce trou sera facilement masqué avec une pâte à bois foncée. Mais quand on peut, il faut aussi profiter du fait qu'une pièce voisine va être remplacée. Par exemple ici, si je découpe cette pièce là, la suivante ici va remplacer ce qu'on a actuellement, c'est à dire le fond. Et par conséquent je peux très bien percer mon trou à cet endroit là, puisque le trou et la petite trace qui sera laissée jusqu'à la pièce va disparaître lorsque j'incrusterai la pièce en question. On va percer mon trou à cet endroit. On va procéder au découpage de la pièce en siège conique. Pour découper la pièce, lorsque la table de siège est inclinée sur la gauche, il va falloir impérativement découper en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de façon à annuler l'espace qui est laissé par le trait de scie entre la pièce et le fond. Si on tournait dans l'autre sens, évidemment, au lieu d'annuler l'espace, au contraire, on l'augmenterait. . . C'est parti. C'est cette pièce que nous devons récupérer et incruster dans le fond. On va donc récupérer tous nos éléments. On conserve ce morceau de plaquage. Il nous servira tout à l'heure à faire la seconde boucle d'oreille. Et ici, on récupère le plaquage de fond dans lequel on va incruster la boucle d'oreille. Donc on voit qu'à chaque fois, on est obligé de défaire le paquet et de le refaire. C'est la partie qui est un peu longue, mais pour laquelle on prend vite de la dextérité dans la méthode du siège conique. On vérifie que la pièce est correctement ajustée. Et on va coller chacune des pièces qu'on va incruster. Pour ça, on va utiliser une colle forte un peu plus épaisse. On souhaite avoir un peu plus d'épaisseur de la colle pour qu'elle fige rapidement. Donc on enduit le champ sur le fond à incruster. Et on va positionner la pièce. Et là, il suffit d'attendre quelques dizaines de secondes au maximum pour que la colle soit refroidie et que l'adhésion soit correcte de façon à pouvoir incruster la pièce voisine. Alors ici, la pièce voisine, on voit qu'on peut faire cette pièce-là. Cette pièce-là, en fait, on a une essence qui fait la totalité du tour du visage. Et toutes les autres pièces sont incluses à l'intérieur. Ce qui fait qu'on va être obligé, dans un premier temps, d'incruster une pièce qui va faire toute cette surface. Et de recoller par-dessus le dessin, de façon à pouvoir, par la suite, incruster les pièces qui sont contenues à l'intérieur. Cette opération sera à faire chaque fois qu'on aura des pièces incluses à l'intérieur d'une autre pièce. Voici l'essence qui va me servir à faire tout le pourtour du visage. Je vais le fixer derrière le carton intermédiaire et j'ai mis des repères pour être sûr de le positionner au bon endroit. C'est parti. Voici la pièce découpée, que je vais donc incruster à cet endroit. Et voici le dessin qui a été préparé pour être collé sur la marqueterie en cours de réalisation, avec des repères que j'ai laissés par endroit, de façon à me permettre de le positionner correctement. quand je vais le coller sur le fond et la marqueterie en cours. Lorsqu'on a une pièce de grande dimension, on peut laisser sécher un petit peu plus longtemps avec un poids. Après une minute de séchage, on peut recoller les parties à découper sur le visage. en faisant coincider les repères. Ce qui va nous permettre de continuer les incrustations. Merci. 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 mon dernier point en haut pas, 48 years après 200 infinitifs. Alors voici l'état brut de notre marqueterie, qui à mon avis pose 2 problèmes. On voit que l'éclairage vient du haut à gauche et par conséquent, cette pièce ici est beaucoup trop claire. Elle choque avec les teintes environnantes. Il faudrait la remplacer par quelque chose d'un peu plus foncé. Et il en va de même d'ailleurs, un deuxième problème avec le reflet sur la lèvre ici. J'ai deux options pour corriger ça. La première, c'est de teinter les pièces. On peut teinter par exemple avec du brou de noix juste avant de procéder à la finition. Et la deuxième option est simplement de remplacer les pièces. Donc ça, c'est aussi relativement simple à faire. Il suffit de reprendre le trou qu'on a fait en général au départ, de composer un paquet avec une essence un peu plus foncée et de refaire le découpage en siège conique en suivant bien le trait du pourtour. Donc on voit qu'on a un petit droit à l'erreur sur l'assemblage des pièces. Et c'est la deuxième option que je vais retenir, c'est-à-dire remplacer les pièces par une essence un peu plus foncée. Parce que c'est une option qui est plus radicale et plus durable. Voici la marqueterie après la correction à portée. Le petit éclat dans les yeux a été fait en perçant un trou avec un minuscule foré et en y mettant un morceau de plaquage clair coupé au cutter. Cette marqueterie est destinée à habiller le couvercle d'un coffret en bois. J'ai donc préparé le fond qui va être collé sur ce couvercle. Ici, une loupe de freine olivier que j'ai découpée aux dimensions du couvercle, augmentée d'un centimètre en périphérie, pour y placer les cales de centrage qui serviront lorsqu'on fera le collage sur le couvercle. J'ai fait figurer également les limites dans lesquelles je veux placer le portrait. Et je vais composer un paquet constitué d'un carton épais, du fond à coller sur le couvercle et de la marqueterie à insérer. Tout ça va être fixé avec un papier adhésif, également cette partie du portrait. Et je vais ajouter également des pointes riftées pour bien rigidifier l'ensemble. Je mettrai également des pointes ici sur la partie qui constitue la chevelure noire. Les petites traces qui sont laissées par les pointes seront masquées très facilement avec une pâte à bois de couleur foncée. Ensuite, je vais découper la marqueterie en suivant les limites des cheveux ici, de façon à l'insérer dans le fond et l'ensemble sera plaqué sur le couvercle. Après le découpage, il va nous rester quelques étapes pour terminer notre marqueterie. Ce sont les étapes qu'on connaît déjà. Premièrement, il va falloir coller l'ensemble des pièces sur une cale tendue. Donc voici notre cale tendue. Ce qu'il faut coller, c'est la face qui sera visible à la fin. Donc cette face-là. On va coller ainsi le fond avec le visage incrusté. Deuxième étape suivante, ce sera un nettoyage de la surface. On va humidifier et retirer tout le papier kraft qui a été mis pour renforcer les plaquages, de façon à avoir une surface propre pour pouvoir coller cette face-là, donc sur le support. On n'a pas de problème à se poser ici sur la compatibilité des cols, puisque d'un bout à l'autre, on a utilisé la colle forte, et que même si on laisse des traces de colle forte, la colle forte adhère très bien sur elle-même. Troisième étape, on va boucher les interstices. Bien qu'on ait travaillé selon la méthode du siège conique, il reste quand même quelques interstices à boucher. Notamment, tout l'espace périphérique qui est dû au dernier découpage selon la méthode boule, mais également des trous qui sont liés à la pose de clous pour solidifier les paquets. Les trous qui sont dus à l'introduction de la lame de scie, parce qu'on n'a pas pu toujours les faire sur un plaquage adjacent remplacé par la suite. Et enfin, les trous qui sont provoqués par les angles aigus. Au découpage, quand on tourne autour de la lame, à chaque fois qu'on tourne, ça fait un petit trou. Donc tous ces espaces, on va les boucher avec une pâte à bois de la teinte voulue. Quatrième étape, on va pouvoir mettre nos cales de centrage et on va pouvoir coller la marqueterie sur son support. Et enfin, dernière étape, la finition avec un vernis. Sous-titrage Société Radio-Canada